Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur JASI, le podcast du site d'histoire-géographie de l'Académie de Mayotte. Notre objectif est d'abord d'apporter un éclairage scientifique et pratique en interviewant des chercheurs, des enseignants, spécialistes d'une notion contenue dans les programmes d'histoire-géographie, de MC ou de spécialité. JASI, le podcast est ensuite le moyen pour notre discipline dans une région géographiquement éloignée des grandes institutions scientifiques et culturelles, de garder une mémoire des entretiens donnés par les spécialistes. JASI, le podcast, se veut enfin un instrument d'auto-formation professionnelle, conçu comme un écho des stages organisés dans le cadre du plan académique de formation. Aujourd'hui, nous avons l'immense honneur de recevoir Jacques Bosserois. Jacques Bosserois, vous êtes ancien élève de l'ENS de Lyon, vous êtes agrégé, docteur en histoire, vous êtes actuellement enseignant en collège et en lycée. Pour animer ce podcast avec moi comme à l'accoutumée, M. Clément Kamouli-Lecran, professeur d'histoire-géographie, formateur académique et chargé de mission d'inspection. Jacques Bosserois, nous vous recevons aujourd'hui pour évoquer votre domaine de recherche, à savoir l'Empire Byzantin. Et pour débuter ce podcast, une question introductive. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui vous a amené vers ce domaine de recherche particulier ? Eh bien, tout d'abord, bonjour à vous toutes et à vous tous qui nous écoutez. Ce qui m'a amené là-bas, j'ai d'abord eu un intérêt assez ancien, même s'il n'était pas dominant. J'ai moi-même, comme tout le monde était élève au collège, et la partie sur l'Empire Byzantin et notamment le règne de Basile II m'avait laissé un petit souvenir qui est resté assez longtemps dans un coin de ma tête. Mais c'est surtout dans le cadre de mes études supérieures que j'ai, notamment du premier cycle, que j'ai trouvé un intérêt nouveau à cette période. C'était d'abord dans le cadre d'un programme de concours à l'École Normale Supérieure de Lyon, un programme qui était consacré à la naissance de l'islam et au début de l'Empire arabo-musulman. Et j'étais chargé par mon professeur de l'époque de traiter des liens entre Byzantin et la nouvelle puissance arabe entre VIIe et VIIIe siècles. Je me suis dit, j'étais à corps perdu d'un exposé et j'ai commis un crime qui est celui de déborder lourdement, tellement le sujet m'avait passionné que j'ai pris énormément de temps pour le présenter à mes camarades de l'époque. Une fois reçu à l'École Normale Supérieure de Lyon, j'ai poursuivi dans ce domaine dont j'ai pu trouver un intérêt. J'ai suivi la formation que dispensait l'Université de Lyon II, dans laquelle je suivais des cours pour avoir ma licence. Et j'ai suivi les cours de M. Christophe Giraud, qui est toujours maître de conférence à l'Université Lyon II. J'ai poursuivi en master. Et toujours dans cette dimension de contact, j'ai tenté dans un master 1 de traiter des relations diplomatiques entre empire carolingien et empire byzantin. Toujours un lien entre deux mondes. Ce qui, avant de me consacrer en master 2, sur mon sujet qui a donné lieu à la thèse que j'ai soutenue en décembre dernier, qui est celui du rapport entre justice et société dans le monde byzantin. Alors, pourquoi Byzance ? Pour reprendre un titre d'un manuel récent de Michel Kaplan, il y a une mauvaise et une bonne raison. Une mauvaise, c'est un peu le fait de faire un pas de côté, de sortir du Moyen-Âge, d'aller voir un autre Moyen-Âge que le Moyen-Âge occidental, qui domine majoritairement l'enseignement de la période médiévale. Un pas de côté, peut-être un peu un goût de l'exotique qui n'est pas forcément un argument à soulever pour les études byzantines. Enfin, c'est aussi celui d'un empire qui est représentant d'une tradition romaine qui s'est maintenue en plein Moyen-Âge. Et comme beaucoup, j'ai été fasciné par cette capacité de survie, même pas seulement de survie, parfois de conquête, de renouvellement, qui a donné lieu à cette histoire millénaire que j'ai le bonheur d'enseigner maintenant à tous les niveaux, collège, lycée, et j'ai repris des cours, des travaux dirigés à l'université. Voilà pour ce qui m'a amené dans ce domaine. D'accord, merci beaucoup. Alors, justement, vous êtes byzantiniste, spécialiste de l'empire byzantin. Pour ceux qui ne savent pas vraiment de quoi il s'agit finalement quand on parle de cet empire byzantin, qu'est-ce que c'est ? Première question. Et deuxième petite question, finalement, la corollaire de la première. Qu'est-ce qu'on entend par empire ? D'où vient ce terme et quelle réalité est-ce qu'il reclut ? Alors, l'empire byzantin, sa définition est simple. C'est la continuation directe de l'empire romain. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Tous les byzantins, si vous regardez leurs écrits, ils s'appelleront très, très rarement byzantins même. Ce sont d'abord des romains. Romains, pour une bonne partie de son histoire, sans la vie de Rome elle-même, mais romains, dont la capitale est la nouvelle Rome, Constantinople. Définir l'empire byzantin, c'est d'abord insister sur cette romanité. Ensuite, il y a un deuxième pilier de cet empire byzantin, c'est son attachement à la religion chrétienne, notamment depuis la figure de Constantin, le premier empereur qui, certes, n'a pas converti son empire christianiste, mais qui était le premier à se convertir à cette religion et à la favoriser. Troisièmement, définir l'empire byzantin, c'est une question de langue, même si à certaines périodes, il faudra nuancer ce constat. L'empire byzantin, c'est d'abord un empire qui, surtout à partir de la fin du VIe siècle, est un empire de langue grecque dans son administration et comme langue de la majorité de la population. Empire, pourquoi ? C'est d'abord un empire qui se définit comme universel, dans la suite de la tradition romaine. Comme d'autres empires de l'histoire, c'était un système de gouvernement qui s'est vu comme celui autour duquel tout doit tourner dans la politique mondiale, y compris jusqu'à la période où l'empire byzantin était réduit à peau de chagrin. Cette dimension universelle d'empire du monde n'est pas incompatible avec un certain réalisme géopolitique. Néanmoins, dans l'idéologie byzantine, empire vaut une dimension universelle. Deuxième point, empire, c'est aussi une domination sur plusieurs peuples, plusieurs territoires. Ça dépend des périodes. Si vous prenez l'empire byzantin à son apogée médiévale, celui du XIe siècle, en effet, vous avez un empire qui est en contact avec des populations diverses, qui attire des populations diverses, et qui a procédé à la conquête, plutôt la reconquête, de territoires, de cultures, voire de religions, en tout cas d'une diverse interprétation du christianisme. Vous pouvez prendre l'exemple de la conquête des principautés arméniennes, à l'est du territoire byzantin, au cours de la fin du Xe siècle et du début du XIe siècle, ou le contrôle de territoires autrefois lombards, donc en Italie du Sud. Cette deuxième dimension est aussi importante, surtout dans les périodes d'apogée, où vous avez un empire qui a une dimension multiethnique, malgré la domination de la langue grecque et de la religion chrétienne, telle que définie par les sept premiers conciles œcuméniques. Merci beaucoup, mais ce que je ne comprends pas, c'est que vous dites que l'empire byzantin, c'est la continuité de l'empire romain. Ça veut dire qu'à un moment, les deux empires se sont séparés ou que l'empire romain s'est fractionné en deux ? Alors, ça, ça nous oblige à questionner quand commence l'empire byzantin, et c'est un débat interminable entre les historiens. Tout d'abord, l'empire byzantin, comme je l'ai dit, c'est une définition artificielle, dont les premières traces remontent au XVIe siècle. Est-ce que l'empire byzantin, c'est d'abord le fruit de la division à la mort de Théodose en 395, avec un empire romain d'Occident et un empire romain d'Orient ? J'ai devant moi deux manuels universitaires classiques, je vais pouvoir les montrer. Celui, est-ce que vous le voyez bien, de Jean-Claude Chénet, qui est intitulé « Byzance, l'empire romain d'Orient ». Et ça peut être une définition, qu'on peut envisager, c'est-à-dire l'empire byzantin commence avec la scission qui n'était pas vue comme permanente à l'époque. C'était l'unité du monde romain, malgré la division de deux entités politiques, et toujours une donnée pour les contemporains. Même s'il y a deux empires, l'unité du monde romain reste. Mais il est tentant, en effet, de dire que l'empire byzantin, c'est la continuité de l'empire romain d'Orient, qui a survécu par rapport à un empire romain d'Occident, qui, lui, a disparu en 467. Donc, c'est une possibilité. Néanmoins, beaucoup d'historiens considèrent que commencer l'empire byzantin à partir de 395 trahit le fait qu'il n'y a pas de rupture dans le fonctionnement administratif et dans le fonctionnement, même, économique et social de l'empire romain. C'est-à-dire qu'en gros, avec ce monde, cet empire romain d'Orient, nous avons la même structure administrative qui a survécu jusqu'au cœur du VIe siècle, structure administrative mise en place après la crise du IIIe siècle et les réformes de Dioclétien à la fin du IIIe siècle. Donc, les historiens sont plutôt... Est-ce qu'on doit mettre ça à cette époque-là ? C'est pour cette raison que l'une des ruptures le plus en plus affirmées, le plus en plus défendues par les historiens, c'est celle de la perte de très nombreuses provinces à la suite des invasions arabes. Là, pour beaucoup d'historiens, commence l'empire byzantin, c'est-à-dire l'empire romain médiéval, avec un bouleversement des structures politiques, économiques, sociales de l'empire, la fin d'un monde des cités au profit d'un monde byzantin plus rural. Certes, ces cités déclinaient déjà à la fin du VIe siècle, mais elles restaient un cadre très important dont témoigne la législation de Justinien au début, dans la première moitié du VIe siècle. Passage d'un monde donc plus réduit, d'un monde plus rural et qui a été une époque de changement, de reconfiguration de l'empire romain d'Orient. Et là, peut-être, au cours du VIIe siècle, on rentre dans l'empire byzantin lui-même. On peut voir ça d'ailleurs, ce fait dans cette série de trois volumes, la nouvelle Clio. Et là, vous voyez les dates données de cet empire romain d'Orient qui va avec le monde byzantin, encore une fois, un des ambiguïtés de ces frontières. Eh bien, la date d'arrêt de cet empire romain d'Orient pour ce manuel dirigé par Cécile Morisson, ce serait 641, la mort d'Héraclius et le fait que de très nombreuses provinces sont perdues, l'Égypte, la Palestine, la Syrie, des provinces qui assuraient la prospérité en partie de l'empire romain d'Orient. D'accord. Donc, ça veut dire que finalement, quand on est dans l'empire byzantin ou l'empire romain d'Orient, on est dans l'empire romain. Il n'y a pas d'arrêt de l'empire romain en 476, comme on peut souvent l'entendre dire ? Non, l'empire romain continue. Ça se voit dans la titulature des empereurs. Vous avez un document monastique signé pour un monastère du 11e siècle ou du 10e siècle et vous avez le signataire, il signe comme empereur des Romains. Donc, pieux empereur des Romains, c'est un terme qui sera employé jusqu'en 1453. D'accord. Est-ce qu'on pourrait revenir sur la manière dont vivaient ces Romains d'Orient ? Est-ce qu'il y a des différences importantes à signaler sur les pratiques religieuses ? Vous avez parlé de la langue tout à l'heure. Peut-être sur la conception de l'État, sur les rapports avec les autres peuples ou avec les étrangers. Est-ce que finalement, le fait de vivre dans l'Empire Romain d'Orient, c'était la même chose que de vivre dans l'Empire Romain d'Occident ? Bien, vous l'avez signalé, il y a déjà la différence de langue qui est très ancienne, qui est cet empire bilingue qui date des origines à partir, bien sûr, des conquêtes romaines de l'Orient. Avec les conquêtes romaines de l'Orient, le grec reste la langue dominante et cela continue dans toute l'histoire de l'Empire Romain et bien sûr, de l'Empire Romain d'Orient. Vous avez dans l'Empire Romain d'Orient quelques régions de langue latine, notamment dans les régions au nord des Balkans, dans l'Ivry. Justinien, qui est pourtant l'un des symboles de l'Empire Byzantin, malgré la date un peu précoce que ce que je viens de signaler, eh bien, Justinien est plutôt un empereur de langue latine. Mais la différence entre l'Empire Romain d'Orient, c'est avec l'Empire Romain d'Occident, c'est bien sûr la langue pour une grande partie du territoire. Pour ce qui est des pratiques religieuses, c'est une différenciation de plus en plus forte, mais qui a été progressive, notamment au cours du VIe, VIIe siècle. Bien sûr, la langue liturgique est différente. Le grec est la langue liturgique majoritaire de l'Empire Romain d'Orient. Et bien entendu, dans l'Empire Byzantin. Le grec, vous avez d'autres langues en Orient qui prennent la place, notamment après la perte des territoires pour l'Empire Byzantin. Par exemple, les chrétiens d'Égypte, qui continuent jusqu'aujourd'hui, utilisent le copte, l'héritière de la langue égyptienne locale, au détriment du grec, au fur et à mesure que le souvenir de l'Empire Byzantin disparaît. De même, dans les régions palestiniennes qui sont perdues par l'Empire Romain d'Orient, vous avez une autre langue qui est le syriac, qui est la grande langue liturgique de ces chrétiens d'Orient. Néanmoins, dans l'Empire Byzantin même, par rapport au monde occidental, les pratiques religieuses divergent, ce qui se manifeste, bien sûr, dans les incompréhensions autour du débat des images, sur les images religieuses. Vous avez un développement qui n'a pas existé en Occident de l'utilisation des images à but liturgique qui se développe au VIe siècle et au VIIe siècle, mais que l'Occident n'a pas connue. Or, quand les empereurs byzantins au VIIIe siècle, sans doute, en se posant des questions sur l'origine des catastrophes ayant touché l'Empire au cours du XVIIIe siècle, ont décidé d'interdire le recours des images à but religieux, eh bien, ce débat a paru un peu étrange en Occident. Et le rapport entre l'image et le religieux et les Occidentaux ont eu une réaction assez étonnée face à ces pratiques. Donc là, c'est l'une des pratiques qui différencie l'Occident et l'Orient. En 1843, c'est donc le culte des images qui l'a emporté, c'est-à-dire le fait que dans la religion de l'Empire romain d'Orient devenu Empire byzantin, le fait de rendre hommage au Saint, au Christ et à la Vierge via les images devient une pratique presque obligatoire dans la religion chrétienne pratiquée dans l'Empire byzantin. En Occident, autour de Charlemagne, un peu plus tôt, cette pratique a été vue de manière un peu étrange, le fait de rendre hommage à ces images de manière permanente. Ils ont eu un peu de mal avec cette conclusion qu'ont atteint les byzantins en matière religieuse. Pour eux, pour les Carolingiens, l'image sert d'abord à l'illustration, à l'exemple, et pas forcément, pas immédiatement à une piété particulière qui est traditionnelle de l'Orient. Il y a bien sûr d'autres distinctions qui se sont formées autour du 7e, 8e siècle entre la religion pratiquée en Occident et la religion pratiquée en Orient et elle a fait donner lieu à des débats, par exemple, le rôle du pain de communion. Le pain asime est utilisé en Occident, en revanche, l'Orient, c'est du pain levé. Pourquoi ? Le pain asime serait une marque qui se rapprocherait trop du judaïsme, le fait d'utiliser du pain sans le vin. Donc, il y a un côté, une méfiance envers toutes les pratiques judaïsantes dans le monde grec qui n'existe pas dans le monde occidental. On peut signaler également le fait que dans l'organisation ecclésiastique, et là, ce serait un autre thème, peut-être nous y reviendrons, sur l'organisation ecclésiastique. Pour ce qui est de la structure du pouvoir, je crois que c'était une question que vous m'avez posée. Pour la structure du pouvoir, la centralisation est un phénomène qui n'est pas connu dans l'Occident des royaumes occidentaux et même de l'Empire carolingien. Si vous prenez un empereur carolingien, donc, quelques empereurs qui sont succédés entre 800 et 888, il y a des différences de pratiques. La centralisation du pouvoir à Constantinople est un fait qui est totalement, qui est peu existant en Occident, malgré la tentative de construire une capitale. Le fait que les empereurs carolingiens soient obligés de composer avec les noblesses locales, les aristocraties locales pour exercer le pouvoir, ce n'est pas du tout un phénomène qu'on peut observer dans le monde byzantin du IXe siècle. L'idée d'un État, l'idée d'État a une plus grande survivance dans le monde byzantin que dans le monde carolingien où on est en présence d'autres phénomènes issus de la constitution des royaumes au 5e, 6e siècle, 6e, 6e, 5e siècle, 6e, 7e siècle, ce qui fait qu'il y a de très grandes différences. La centralisation du pouvoir à Constantinople est assez inédite. D'accord, merci beaucoup. Vous l'avez abordé à plusieurs reprises, c'est ça que je me permets de rebondir. On est dans un empire, donc si on est dans un empire, on va pouvoir parler de l'empereur, cette figure qui est évidemment au centre de tout. Et comme on est dans un empire romain, j'aimerais juste que vous puissiez nous expliquer d'abord qu'est-ce qu'on entend par empereur dans l'Empire romain ? Qu'est-ce qu'un empereur romain ? Quels sont ses pouvoirs ? Alors, je sais que souvent on utilise la date de rupture de l'arrivée d'Octave Auguste au pouvoir. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, rappeler ce que c'est qu'un empereur romain et quels sont ses pouvoirs ? Eh bien, un empereur romain, surtout un empereur byzantin, c'est un empereur qui est tout-puissant par définition. C'est un empereur qui est tout-puissant mais qui reçoit son autorité dans l'Empire chrétien de Dieu, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'un sacre pour exercer son pouvoir. C'est-à-dire, dès qu'il est nommé empereur, reconnu empereur, il a son autorité de Dieu. C'est à double tranchant d'ailleurs. Si jamais un empereur est victime d'une défaite militaire extrêmement violente, il y a motif, justification à le renverser. Pourquoi ? Parce qu'il a perdu l'onction divine qui lui permet de gouverner. Donc, contrairement à l'empereur romain du Haut-Empire, il n'est pas obligé de, par exemple, comme un auguste ou comme les premiers empereurs romains, il n'est pas obligé de se plier à des traditions républicaines, en tout cas, à maintenir les apparences républicaines. Ça, au cours des siècles, ces apparences républicaines ont disparu. Néanmoins, on peut noter que l'empereur maintient un Sénat qui sert d'abord à récompenser des dignitaires et qui, à de rares occurrences, sert d'organes de pouvoir à de très rares occasions. Donc, empereur au pouvoir absolu, issu de la décision divine d'après les Byzantins. Néanmoins, il est un législateur, c'est l'empereur Byzantin qui peut émettre des décisions de loi tout en n'étant pas forcé de s'y plier lui-même, même s'il est bien vu dans la logique byzantine que d'être, ce qu'on appelle en grec, d'être de faire de 5 heures dans une en nomos basileia, c'est-à-dire dans un empire régi par la loi. Dans ma source que j'ai étudiée au XIe siècle, il y a un dialogue avec les juges. Il s'agit d'appliquer une peine à un délinquant. L'empereur avait son idée. Les juges lui répondent « Si vous voulez exercer votre pouvoir suprême d'empereur, nous, juges, nous ne pouvons que nous incliner. En revanche, si vous voulez être un empereur s'inscrivant dans la loi, il faudrait mieux votre majesté appliquer tel ou tel texte issu de la tradition de la loi. » Donc, il y a cette dimension d'empereur tout-puissant, mais qui, volontairement, et ce serait très bien vu, va s'inscrire dans un cadre juridique défini. Et ça, c'est un point intéressant à soulever. D'accord. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'on appelle souvent, en tout cas dans les manuels, l'empereur byzantin « Basileus ». Moi, il me semblait que « Basileus », ça voulait dire « roi ». Oui, c'est un terme qui ne s'est imposé qu'autour du VIIe siècle et qu'en effet se traduit par « roi ». C'est vrai que c'est un phénomène, surtout par rapport à la tradition romaine dont les Byzantins étaient parfaitement conscients, ils ont transmis des histoires romaines et cités des histoires romaines, ça ne leur a pas posé problème. Pour eux, c'était le souverain tout-puissant qui méritait le nom de roi tel qu'il est dit en grec. Ce qui, d'ailleurs, leur a posé problème pour désigner les rois du monde latin, notamment, et dans ce cas, ils reprennent le terme latin « rex » qu'ils transcrivent en grec pour désigner ces puissances royales qui sont inférieures, selon eux, qui ne sont pas au même niveau que l'empereur byzantin. Et quand Charlemagne s'est fait couronner empereur, les Byzantins ont mis 12 ans avant de reconnaître ce titre et de lui donner, au lieu du « rex » attribué aux rois occidentaux, le terme de « basileuse ». Donc, en effet, pour les Byzantins, certes, en grec, « basileuse » le dit « roi », mais ça se traduit très facilement en « empereur » et d'ailleurs, quand ils qualifient un roi, ils utilisent un autre mot. Très bien. Merci beaucoup. Alors, autre question. Quelles sont les principales caractéristiques, justement, de l'Empire byzantin au cours de son apogée ? Alors, les principales caractéristiques de l'Empire byzantin de son apogée, on la fixe en général entre le Xe et XIe siècle, traditionnellement, son apogée territoriale. Caractéristique cet empire à son apogée, c'est un contrôle, tout d'abord, de vastes régions, sud de l'Italie, donc en gros, ce qui correspond aux régions de la Calabre, des Pouilles, des régions un peu au nord, contrôle des régions des Balkans, jusqu'au Danube, même si certaines cartes exagèrent un peu le contrôle des régions au nord-ouest des Balkans pour, donc, le contrôle byzantin qui est assez lointain, voire inexistant. Contrôle, enfin, de l'actuel du plateau anatolien, plateau anatolien auquel s'est joint donc les régions dont, malheureusement, nous avons vu les dégâts lors du séisme qui a touché le sud-est de Turquie, ces régions qu'on appelle la Cilicie et le nord de la Syrie. Ça, c'est l'empire byzantin à son apogée. Il est caractérisé par une forte centralité, celle de la ville de Constantinople, qui est une véritable mégapole médiévale. On considère qu'autour à son apogée, qui est plus tardive que l'apogée territoriale de l'empire byzantin, on considère qu'au XIIe siècle, Constantinople est une ville autour de 200, 300 000 habitants. La seule estimation chiffrée que nous avons est d'une source médiévale, c'est celle de Villardouin, qui affirmait que Constantinople avait été 400 000 habitants. Donc, un empire vaste territorialement, vaste, marqué par une extrême centralité avec sa capitale. Comme tous les empires médiévaux, c'est un empire où la majorité de la population était paysanne. L'empire byzantin a connu les mêmes phénomènes qu'en Occident, c'est-à-dire une croissance économique marquée entre IXe et XIIe siècle. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre ? C'est déjà pas mal, je pense, une extension territoriale, centralité de la capitale, un empire en croissance économique comme en Europe occidentale. Si vous avez d'autres remarques, d'autres questions sur cette principale caractéristique. Non, mais c'est parfait, c'est très éclairant, je vous remercie. Alors moi, si je peux me permettre une petite question, parce que vous avez à plusieurs reprises abordé la figure de Charlemagne. Et c'est vrai que dans les programmes scolaires, notamment en cinquième, on nous invite à aborder l'empire byzantin sous l'angle de la comparaison avec l'empire carolingé. Alors, finalement, qu'est-ce qu'il faudrait retenir de cette comparaison entre ces deux empires ? Et petite question peut-être un petit peu plus difficile, est-ce que finalement il est vraiment possible de comparer ces deux empereurs, ces deux empires, ces deux sociétés ? C'est une question compliquée et quand j'ai eu à l'enseignement en cinquième, la principale comparaison qui était offerte dans l'Emmanuel, c'est de comparer Justinien, un empire de l'Antiquité, un empereur de l'Antiquité tardive avec les caractéristiques de cette époque, avec Charlemagne qui est la figure du premier grand souverain médiéval qui restait dans la tradition, y compris littéraire. Comparer Charlemagne et l'Empire et les empereurs byzantins de l'époque, il y a tout d'abord la forte tradition romaine, évidemment, évidente, Charlemagne, certes, est roi des francs et continue à hautement se revendiquer de cette tradition franque, mais il y a cet ajout de la tradition romaine que les deux partageaient. Il y a tout un dispositif de justification autour de la cour de Charlemagne pour reprendre la couronne impériale, l'argument d'une vacance du trône impérial byzantin du fait qu'il est occupé par une femme, Irène, un argument qui est celui puisque nous contrôlons un très grand nombre de provinces qui étaient autrefois romaines, pourquoi pas nous appeler emprunts romains, ça serait logique. Pourquoi les byzantins devraient s'appeler romains alors qu'ils ne contrôlent même pas Rome, tout ce qui permet d'oublier de manière commode que Constantinople c'est d'abord la Nouvelle Rome. Bref, il y a des points en effet intéressants de comparaison dans l'idéologie romanité, attachement à cette tradition. On voit également qu'autour de Charlemagne il y a une volonté certes surtout liée à la maîtrise de langue de revenir de recopier, de faire recopier les œuvres de l'Antiquité romaine. Donc là, il y a un petit il y a des points communs. En revanche, du côté des structures du pouvoir, il y a beaucoup de distance, c'est-à-dire je crois en avoir parlé entre le système, la centralisation considéropolitaine qui est permanente et celle plus difficile du monde carolingien. Ça reste encore, l'empereur reste assez mobile jusqu'à une date assez tardive. La centralité d'Exagia-Chapelle n'a rien à voir par sa taille avec celle de Constantinople. Le fait que Charlemagne doit composer pour exercer son pouvoir avec une aristocratie franque extrêmement puissante et depuis longtemps installée, chose qui n'existe pas, la noblesse de sang n'existe pas à Byzance. Il y a des familles aristocratiques qui vont se transmettre des fonctions, mais l'idée de noblesse n'existe pas à Byzance, ce qui pose d'ailleurs pas mal de problèmes pour qualifier les classes dirigeantes de l'Empire byzantin. Donc, il y a une comparaison qui est possible. Le fait qu'il y ait une tradition, le fait qu'il y a des lieux de pouvoir, le rapport à l'Église, tout cela peut donner lieu à comparaison. Après, c'est un des soucis que j'ai notamment avec Emmanuel, c'est-à-dire comparer Justinien et Charlemagne, c'est une comparaison qui est extrêmement difficile à mener. C'est un problème temporel, mais c'est un héritage lointain des lointains, puisque moi-même, quand j'étais sur les bancs du collège, c'était une comparaison qu'on voyait dans les manuels et de la figure. Donc, c'est intéressant pour l'histoire de l'enseignement. Très bien, merci beaucoup. Alors, quand on aborde l'Empire byzantin, rapidement viennent finalement deux dates, le schisme de 1054 et le sac de Constantinople de 1104. Est-ce que vous pourriez rappeler ce que sont ces deux dates et ce qu'il se passe durant ces événements ? Et est-ce que ces deux dates, justement, sont des événements ou est-ce que ce sont finalement des non-événements ? Pour 1054, c'est clairement un non-événement. Le seul fait majeur, c'est que cette séparation, cette non-reconnaissance entre d'un côté le pape de Rome et de l'autre côté le patriarge de Constantinople, c'est qu'en fait, il n'y a pas eu de réconciliation complète après cette date. mais ce n'est pas la première fois qu'il y a des conflits entre le pape de Rome et le patriarge de Constantinople pour des raisons de politique ecclésiastique ou de points de dogme. Dès le IXe siècle, il y a des échanges très rudes entre le patriarge de Constantinople et le pape de Rome sur des questions notamment celles de l'ajout dans le crédo du terme philioque, c'est-à-dire que le Saint-Esprit procède à la fois du père et du fils, ajout que les Byzantins et qu'aujourd'hui les orthodoxes refusent absolument. Vous avez aussi des points on va dire de pratique dans l'Église, le parisime, ce genre de choses qui font l'objet de contestations assez anciennes. Dès le IXe siècle également, il y a une concurrence pour convertir les peuples païens de l'Est de l'Europe. Il y a une sorte de course à l'échalote si vous me permettez cette expression pour la conversion des Bulgares au IXe siècle et chacun envoie un peu ses représentants pour lui dire rejoignez-t-elle plutôt tel patriarcat que l'autre. Alors 1054 c'est donc une excommunication mutuelle entre d'un côté contreporté par les représentants du pape de Rome contre le patriarche de Constantinople Michel Cérulaire. C'est un épisode qui donc a eu des conséquences ecclésiastiques c'est-à-dire qu'on ne prie plus pour l'autre patriarche dans chaque Église mais ça n'a pas empêché la poursuite de contacts entre les représentants des deux Églises. Il faut se revenir sur des épisodes notamment autour des croisades où il y avait une certaine coordination entre les autorités byzantines et le pape de Rome même si ça donnait lieu parfois à des choses plus compliquées notamment lors du passage des croisés dans les territoires byzantins. Mais autour de 1080-1090 on pouvait discuter ensemble. C'est au cours du XIIe siècle et en particulier avec 1204 qui là est une date extrêmement forte. Là c'est une date qu'il faut absolument maintenir dans les manuels scolaires parce que c'est là une véritable rupture. Au XIIe siècle les relations entre l'atteint présent Constantinople et la population bryzantine pouvaient être parfois très difficiles. La présence des Italiens qui avaient obtenu des privilèges commerciaux auprès de l'empereur suscitaient on va dire une xénophobie qui n'était pas habituelle chez les habitants de Constantinople. Et c'est surtout après 1204 lorsque des chrétiens ont pillé l'une des principales capitales de la chrétienté que là les rapports entre chrétiens latins et chrétiens grecs s'est fortement détérioré. Cela n'a pas empêché au XIIIe et au XVe siècle des projets menés par les autorités d'union des églises. Certes cette union ne s'est pas faite notamment du fait d'une très grande réticence des fidèles grecques mais malgré tous ces événements malgré 1204 qui a été la prise de Constantinople par les représentants de la quatrième croisade malgré cela on a continué à discuter mais la rupture de 1204 avec le pillage de la ville a fait qu'auprès des fidèles byzantins et auprès d'une bonne partie de la hiérarchie ecclésiastique byzantine l'idée d'union est devenue de plus en plus difficile d'accord merci pour poursuivre justement sur 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 ces éléments je voudrais parler à la suite du schisme apparaît donc une nouvelle forme du christianisme l'orthodoxie et c'est vrai que cette nouvelle forme de christianisme elle n'est pas très évidente à aborder avec les élèves alors est-ce que vous pourriez expliquer déjà pourquoi apparaît cette nouvelle forme de christianisme et ensuite comment finalement les byzantins priaient-ils et quelles étaient les différences et les similarités avec le catholicisme romain alors ça c'est une question un peu délicate à expliquer j'ai le même problème c'est pour ce qui différencie l'orthodoxie du catholicisme c'est vrai que ce sont des termes qui sont assez tardifs finalement mais on va dire que les différences de pratiques qu'on observe si vous entrez dans une église en Grèce ou en Russie et dans une église italienne ce sont des différenciations assez anciennes l'orthodoxie a pour point commun une croyance en la trinité avec le christianisme romain Dieu donc le père le fils du saint esprit pas de problème là-dessus il y a une croyance en le fait que le Christ est à la fois divin et humain donc il y a eu de l'incarnation et que le Christ est crucifié et la résurrection bref les bases du christianisme sont communes pour ce qui est des cérémonies les jours de fête sont partagés globalement donc Noël Pâques tout ça c'est en commun pas de problème pour ce qui est de la prière en elle-même pour ce qui est d'un certain nombre de pratiques bien il y a ce qui différencie beaucoup le christianisme oriental du christianisme oriental c'est on a parlé le rôle des images très important le culte des saints existe dans les deux dans les deux mondes mais vous avez l'importance des images pour rendre hommage à cette donc à ces donc à ces hommes et ces femmes qui ont atteint un statut un statut particulier aux yeux de l'église ce qui y a une différence peut-être dans les pratiques eucharistiques dans mon souvenir il y a un accès au vin aux fidèles qui n'existe pas ou peu dans le catholicisme romain c'est-à-dire que le pain et le vin sont accessibles vous pouvez communier sous les deux espèces dans le monde orthodoxe on vous met une cuillère en général ou le pain trempé dans du vin pour que vous puissiez accéder donc à la communion à la communion vous avez moins dans la communion qui est certes un élément important de la cérémonie religieuse vous n'avez pas tout le tout le cérémonial de l'élévation de l'hostie ça c'est assez inconnu des byzantins autre point dans l'église il y a une séparation qui est beaucoup plus forte entre le la zone dans l'église de l'hôtel et celle réservée aux fidèles la rupture est beaucoup plus forte certes en occident notamment en moyen-âge il y avait une rupture entre l'hôtel et la zone de l'hôtel et celle réservée aux fidèles via l'érection de jubé qui permettait de faire donc un peu une séparation mais dans le monde orthodoxe cette séparation elle a toujours été maintenue et toujours était assez forte donc c'est marqué donc par des barrières qu'on appelle les chancelles et ces chancelles ont donné lieu ensuite à ces grandes séparations entre l'hôtel et le reste des fidèles qu'on appelle les iconostases c'est-à-dire de grands panneaux séparant l'hôtel qu'on voit vraiment à partir de petites portes c'est vraiment très très réduit et la zone des fidèles donc il y a tout un monde une séparation assez forte entre le monde où est célébré les mystères liés à la messe ce qu'on appelle la synaxe chez les orthodoxes et le monde des fidèles pour ce qui est de l'organisation de l'église il y a un aspect que les byzantins n'ont pas connu c'est celui de la centralisation du pouvoir de l'église entre les mains du pape à partir du XIe siècle il n'y a pas cette centralisation dans l'organisation de l'église cette sorte de monarchie cette hiérarchie extrêmement déterminée dans le monde byzantin ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'hierarchie dans le monde byzantin il y a un patriarche au-dessous il y a donc des métropolites l'équivalent des archevêques et en dessous des évêques mais il y a un gouvernement plus collégial le patriarche ne prend pas des décisions tout seul il les prend en général avec les métropolites c'est-à-dire ces archevêques présents à Constantinople donc il y a une prise de décision qui est beaucoup plus collégiale le patriarche certes il y a des figures parfois très imposantes mais le patriarche en général est dans une dimension collective enfin le patriarche est souvent dépendant des caprices de l'empereur si jamais un patriarche déplait à l'empereur il est assez simple pour lui de le déposer tandis qu'un pape de Rome surtout à partir du XIe siècle et des conflits avec l'Empire c'est devenu une figure qui a pris beaucoup plus d'autonomie même si à certaines périodes les rois et les empereurs ont tenté de le remettre à sa place témoin la gifle donnée par un des conseillers de Philippe le Bel au pape Boniface VIII mais le papoté de Rome a conquis une autonomie plus forte vis-à-vis des pouvoirs laïcs que le patriarcat de Constantinople d'accord merci autre date 1453 alors est-ce que vous pourriez nous expliquer nous donner les causes justement de la chute de Constantinople en 1453 et ses conséquences pour l'Empire Byzantin alors 1453 c'est la fin de l'état Byzantin centré sur Constantinople il y avait encore un état Byzantin qui se trouvait au nord-est de la Turquie actuelle qui a survécu quelques années c'est l'Empire qu'on appelle de Trébison au nord-est de la Turquie actuelle mais il n'a pas survécu longtemps à la chute de Constantinople alors 1453 l'Empire Byzantin disparaît mais il est depuis plusieurs décennies réduit à peau de chagrin et face à l'avancée d'une population d'origine turque les Ottomans donc les Ottomans qui donc ont acquis un territoire d'abord en Anatolie donc dans le centre de la Turquie actuelle puis se sont installés en Europe et ont grignoté peu à peu les territoires Byzantins au cours du la fin du XIIIe siècle déjà et au cours du XIVe siècle ça a été le fait aussi d'une impuissance Byzantine à réagir contre ces invasions la vie politique Byzantine au XIVe siècle est marquée par deux guerres civiles qui affaiblissent l'Empire Byzantin de manière critique c'est aussi marqué par d'autres phénomènes l'Empire Byzantin a été touché comme d'autres par la peste par la peste noire Constantinople en a beaucoup souffert en gros vous avez une sorte de de très longue agonie qui a parfois été interrompue par deux brillants sursauts mais qui n'ont pas été suffisants pour sauver la situation les empereurs Byzantins ont tenté quand même de réagir notamment demandant du secours à l'Occident on peut citer par exemple le fait qu'un empereur Byzantin a fait un grand voyage en France et en Angleterre l'empereur Manuel II au tout début du 15e siècle je crois que c'était autour de 1400 pour aller chercher du secours et certains en effet ont réagi parfois c'est des événements extérieurs qui ont sauvé l'Empire Byzantin l'arrivée de Tamerlan donc contre donc au Proche-Orient et en Anatolie a permis provisoirement d'arrêter l'avancée des Ottomans qui ont dû se battre contre cet ennemi particulièrement terrifiant mais cela n'a pas suffi l'arrivée des Occidentaux n'a pas permis de sauver la ville malgré aussi les négociations pour unir les églises en effet les derniers empereurs byzantins pour obtenir soutien de l'Occident ont dû négocier donc sur des points dogmatiques pour unir les églises et une union des églises a bien eu lieu mais elle n'a pas duré puisque les byzantins devenus maintenant les grecs de l'Empire Ottoman n'ont pas accepté en majorité les conclusions de l'union avec l'église romaine mais donc si je peux poursuivre finalement le fil de la discussion et après 1453 finalement l'Empire byzantin disparaît il se dissout complètement par quoi est-ce qu'il va être remplacé alors l'Empire byzantin évidemment disparaît certes quelques représentants de la famille paléologue qui était la famille impériale au pouvoir à l'époque sur un temps vous avez quelques bouts de territoires byzantins qui n'ont pas été conquis qui survivent il y a quelques années mais en effet à partir de 1453 le gros du territoire qui était le centre de l'Empire byzantin à son apogée va devenir l'Empire ottoman qui se place en partie dans cet héritage universaliste et même en partie romain c'est-à-dire l'Empire ottoman a des prétentions qui rappellent furieusement celles des byzantins donc oui en effet cet empire disparaît il ne laisse que des traces mais des traces culturelles notamment une partie de la littérature grecque accumulée par les savants byzantins trouve son chemin en Occident c'est un processus qui a commencé assez tôt dès le XIIIe XIVe siècle il y a des échanges avec l'Occident d'un point de vue culturel mais cet empire maintenant reste uniquement dans les livres des historiens même si une tradition des traditions byzantines se maintiennent se maintiennent mais voilà il reste une population de langue grecque de culture chrétienne mais elle est sous la domination du sultan ottoman il y a des choses qui restent encore aujourd'hui de cet empire byzantin c'est le patriarcat de Constantinople qui encore aujourd'hui assure une sorte de primauté moins dominante que celle du pape de Rome comme je vous l'ai dit mais qui assure une primauté dans la religion orthodoxe ça c'est un holicaf d'accord merci mais donc l'empire ottoman qui envahit qui dissout justement l'empire byzantin c'est un empire de religion musulmane l'empire byzantin étant un empire chrétien qu'est-il advenu des populations finalement est-ce qu'ils ont dû se convertir ou est-ce qu'ils ont pu conserver cette spécificité religieuse dans ce nouvel état il y a une survie d'un patriarcat dont on demande tout de même une légitimité politique et donc il n'y a pas de politique de conversion forcée sauf dans le cas justement de la constitution des célèbres janissaires où en effet ce sont des enfants souvent de populations chrétiennes qui eux par contre sont convertis à l'islam mais majoritairement la population la population donc chrétienne peut le rester elle est bien sûr pas parmi les catégories dominantes de la population l'empire l'empire ottoman est d'abord dirigé par des musulmans et tiens à ce point mais on maintient une hiérarchie chrétienne dès 1400 dès les premières années de l'empire ottoman le patriarcat de Constantinople est établi et on demande à un grand intellectuel donc Gennadios Scolarios d'occuper la position en revanche quand il y a des problèmes avec les populations chrétiennes c'est le patriarcat qui est jugé comme une sorte de responsable quand autour des années 820 la population grecque du Péloponnèse d'Athènes enfin de la région du sud de la Grèce actuelle se soulève c'est le sultan le pouvoir ottoman ordonne l'exécution du patriarche qui n'a pas réussi à maintenir l'ordre parmi ses co-religionnaires donc on demande d'abord aussi un peu de fidélité la population chrétienne de langue grecque a surtout décliné autour du XXe siècle dans l'actuelle Turquie c'est une histoire assez douloureuse liée au lendemain de la première guerre mondiale qui a donné lieu à des échanges de population de plus la constitution de la république turque sur un fondement plus de l'état-nation a vu avec beaucoup de méfiance les communautés grecques et il y a des épisodes assez douloureux notamment ça dépend de l'interprétation de chaque pays mais la population grecque a été victime de violences en 1955 qui a abouti à leur départ vers l'état grec actuel encore aujourd'hui vous avez quelques milliers de grecs de turcs de langue grecque chrétien qui vivent à Istanbul donc il y a une petite survivance de cette minorité grecque mais c'était le fruit d'un long déclin au XXe siècle d'accord et donc ce changement de nom de la ville de Byzance en Constantinople et maintenant c'est Istanbul bien évidemment à quoi est-ce qu'il est dû pourquoi est-ce que finalement cette même ville a eu trois noms différents au cours des siècles des millénaires alors Byzance c'est d'abord une cité fondée par les grecs dans mon souvenir au VIe siècle avant Jésus-Christ dans le grand mouvement de colonisation des grecs autour de la Méditerranée et autour de la mer Noire pour en partie Constantinople c'est donc le nouveau nom de Byzance qui a été donné lorsque Constantin a décidé de créer une nouvelle capitale une nouvelle Rome qui a été inaugurée donc j'ai un trou de mémoire je crois que c'est le 11 mai 330 dans mon souvenir on vous en tiendra par rigueur rassurez-vous oui le 11 mai 330 donc la ville est inaugurée solennellement et donc porte le nom de son fondateur comme c'est une tradition bien attestée pour les villes grecques et aussi pour les villes romaines donc Constantinople les Ottomans n'ont pas aboli immédiatement et même n'ont pas aboli officiellement le nom de la ville en Turc Constantinia a été le nom officiel de la ville jusqu'en 1930 où la république turque dirigée par Mustafa Kemal Atatürk lui donne officiellement son nom populaire qui est celui d'Istanbul alors d'après certains ça serait la déformation de l'expression grecque ISTIN POLINE vers la ville c'est-à-dire voilà on disait à un voyageur où est et bien vous allez vers la ville ISTEN en grec restitué c'est EISTEN POLINE donc ce nom n'a été officiellement donné à la ville qu'en 1930 et j'étais un peu surpris de voir dans un comment dire dans une écrologie d'un musicien de jazz qui était d'origine d'Istanbul et bien il est mort à 99 ans né en 1924 à Constantinople encore aujourd'hui si vous allez dans un aéroport grec et que vous prenez l'avion pour Istanbul certes quand vous aurez la version anglaise vous aurez bien Istanbul par contre encore aujourd'hui pour un grec s'il prend l'avion vous verrez le nom grec Constantinople encore utilisé par les grecs d'aujourd'hui d'accord écoutez ça promet des voyages alors une avant-dernière question est-ce que vous êtes également comme on l'a dit un enseignant en collège et en lycée donc vous avez également évidemment cette problématique qui se pose à vous comme à nous tous c'est-à-dire d'enseigner l'histoire-géographie en privilégiant une entrée par les œuvres d'art par l'histoire des arts est-ce que par hasard vous pourriez nous conseiller peut-être deux ou trois œuvres qui nous permettraient de mieux traiter ces parties du programme alors les manuels on les critique souvent mais parfois ils font des choix qui sont canoniquement tout à fait envisageables pour par exemple travailler sur la figure de l'empereur qui est un des points du programme de cinquième par exemple on peut citer donc plusieurs œuvres d'art qui montrent la figure impériale notamment son lien qui est ce qui fait sa définition qui est le lien avec la divinité montrer un empereur face au Christ on peut prendre une célèbre mosaïque qui se trouve donc à Sainte-Sophie qui représente l'empereur Léon VI qui se situe qui se met qui se met en proskines c'est-à-dire l'équivalent de la position de prière des musulmans par exemple vis-à-vis du Christ assis sur son trône comme tout puissant donc cette mosaïque de Sainte-Sophie montre le fait que cet empereur qui est Léon VI montre sa soumission à celui qui lui a donné le pouvoir qui est Dieu qui est le Christ autre point important autre œuvre d'art assez classique c'est la représentation de Basile II dans le psautier de Venise qui est l'une des célèbres représentations d'un empereur où on voit l'empereur couronné qui a une couronne suspendue par le Christ au-dessus de sa tête qui reçoit de la part des archanges Michel et Gabriel une couronne et des armes entourés de saints militaires notamment de saints qui ont chez les Byzantins une dimension militaire vous avez Démétrios Théodore vous avez Georges qui sont des saints militaires avec ces sujets en proskinesse c'est-à-dire à plat ventre devant lui qui montrent la toute puissance de l'empereur et sa fonction guerrière c'est l'une des œuvres que j'aime bien montrer il y a des reconstitutions parce que l'état actuel des manuscrits fait que la figure de l'empereur a été mal conservée c'est une très belle œuvre donc il y a eu des reconstitutions qui sont souvent employées dans les manuels autre œuvre assez classique dans les manuels mais qui est très bien et en plus qui permet une comparaison avec l'Occident c'est un ivoire représentant le couronnement par le Christ de l'empereur Romain II et de l'impératrice Eudossi or cette œuvre a été recopiée en Italie du Sud à destination d'un empire d'un empereur du Saint-Empire Romain Germanique Auton III qui a épousé une princesse byzantine et donc ça peut être une comparaison plutôt pour les secondes notamment la circulation des modèles artistiques et vous avez autour du Xe siècle des circulations entre l'art byzantin enfin entre le monde byzantin et le Saint-Empire enfin vous n'appelez pas comme ça à l'époque mais en tout cas l'empire centré sur l'Allemagne l'empire germanique sinon qu'est-ce qu'on pourrait citer d'autre on peut montrer plusieurs manuscrits qui montrent les arts l'art byzantin vous avez donc des célèbres manuscrits présents à Paris qui peuvent servir de comment dire de modèles vous avez également bien sûr des mosaïques de Sainte-Sophie alors comme vous savez je préfère éviter de montrer des mosaïques notamment je la montre mais dans un sous-parti consacré justement à la transition entre l'antiquité tardive et le Moyen-Âge des mosaïques de Raven par exemple mais vous pouvez montrer des mosaïques médiévales représentant l'empereur et l'impératrice en train de faire des dons à l'église on avait deux à Sainte-Sophie la mosaïque représentant Constantin IX monomac et l'impératrice Zoé qui date du milieu du XIe siècle ou la mosaïque représentant l'empereur Jean II et sa femme Irène donc qui date du XIIe siècle donc d'assez classique je pense que il ne faut pas chercher je pense des choses un peu trop excentriques pour montrer la position impériale les contacts je pense que ces œuvres d'art sont de très bons modèles à montrer et qui sont surtout disponibles facilement pour les enseignants dans les manuels ou sur internet d'accord très bien merci beaucoup alors une dernière question qui du coup nous permet finalement de quitter ce cadre médiéval et qui permet d'aller vers la modernité voire même l'époque contemporaine est-ce que vous pourriez peut-être rapidement nous expliquer comment on est passé d'un empire byzantin qui était quand même extrêmement puissant qui rayonnait de manière incroyable sur l'est de la Méditerranée à finalement un empire ottoman qui est devenu l'homme malade de l'Europe au XIXe siècle ah là ça fait un sacré voyage c'est une question qui m'est difficile à laquelle j'ai rendu mal à répondre comment faire le lien entre la structure du pouvoir byzantine avec cet empire extrêmement puissant du XIe et du XIIe siècle et les dynamiques propres à l'empire ottoman et à son déclin à sa sclérose au cours du XIIe siècle malgré des réformes inconstitutionnelles j'avoue que j'aurais du mal à faire un lien entre les deux mondes qui ont des dynamiques propres le déclin byzantin est dû par un mélange de causes internes et externes c'est-à-dire le fait au XIIe siècle par exemple à plusieurs invasions militaires par plusieurs fronts et le monde ottoman du XIXe siècle qui a marqué l'échec de tentatives de réformes je crois qu'on appelait ça les tanzimates dans mon souvenir de réformes qui n'ont pas permis de mettre fin au crignotage du territoire au cours des guerres balkaniques par exemple ou des révoltes dans le monde arabe donc c'est vrai que ce sont dynamiques qui me sont à mon avis très différentes et qui sont liées à des structures aux structures de chaque empire finalement très bien je tiens vraiment à vous remercier pour cette présentation qui a duré une heure qui nous a permis de voyager dans l'antiquité et surtout dans la période médiévale qui nous a permis d'éclairer somme toute une période de l'histoire et un espace qui est souvent mal connu et mal d'être apprécié des collègues bien évidemment l'ensemble de vos propos sauront éclairer les préparations de cours de nos collègues et permettront une meilleure maîtrise finalement de cet objet si proche et pourtant si lointain qu'est l'Empire Byzantin je vous remercie merci donc beaucoup Jacques Bossorat pour cet entretien vous retrouverez donc la vidéo du podcast sur le site académique d'histoire-géographie de Mayotte Djahazi cette vidéo qui sera disponible le plus rapidement possible merci à toutes et à tous au revoir au revoir c'est parti